Bah, mais Fred, qu'est-ce que tu fais avec la tête en bas ? Bah, j'ai pas la tête à l'envers, c'est toi qui a la tête à l'envers ! Oh bah non, Jamy, t'as pas du tout la tête à l'envers, je t'assure ! Ouais, bah de toute façon, je suis complètement perdu, hé ! Tu sais, en apesantant or, j'y comprends plus rien ! Et je m'entraîne pour être astronaute ! Tu me rejoins ? On y va ? Ouais, on y va ! Allez, Marcel ! Oui ! Oh, oh ! T'es dans la Lune ? Oh, c'est le monde à l'envers ! Sous-titrage ST' 501 Eh, Jamy, tu vas pas en croire tes yeux ! Avec cet avion, je vais réussir à me mettre en état d'impesanteur, exactement comme les astronautes dans l'espace. Cet avion, c'est l'Airbus A300 0G, qui dépend du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Alors, c'est un avion comme les autres, mais ce qui est beaucoup plus drôle, ce sont les vols que l'on effectue avec. Car là, on va aller faire de la voltige à 8 000 m d'altitude. Enfin, quand je dis de la voltige, des montagnes russes ! Quand je dis un avion comme les autres, il a quand même été un peu aménagé. Par exemple, les sièges ont été répartis entre l'avant et l'arrière. Et au centre, on a tout enlevé pour pouvoir réaliser des expériences scientifiques. Cet avion est en votre lieu destiné à réaliser des expériences en état d'impesanteur. Trois avions dans le monde sont utilisés pour les vols paraboliques. Et l'A300 0G français est le plus gros. Il peut accueillir une quarantaine de personnes à son bord. Et pour les scientifiques, c'est un moyen relativement économique d'accéder à l'impesanteur. On permet à des gens qui n'ont pas développé des équipements spatiaux, mais simplement des expériences dans leur laboratoire. On leur permet d'embarquer cette expérience de laboratoire dans un avion, de faire varier ce paramètre de pesanteur. Et en plus, on embarque le scientifique avec l'expérience. Donc il est avec son expérience. A chaque parabole, il peut adapter son programme expérimental pour trouver le paramètre qu'il cherche à visualiser, par exemple. Donc c'est vraiment un laboratoire. Et ce n'est pas tout. En Russie et aux Etats-Unis, les vols paraboliques servent surtout à tester le matériel envoyé dans l'espace et à familiariser les astronautes avec l'impesanteur. Mais au fait, Jamy, c'est quoi l'impesanteur ? L'impesanteur, comme son nom l'indique, c'est l'absence de pesanteur. L'absence de poids. Autrement dit, quand on est en impesanteur, on ne pèse plus rien. Alors pour bien comprendre, commençons par définir le poids. À ne pas confondre avec la masse. La masse, c'est la quantité de matière qui constitue les corps. Le poids, c'est une force. La force que j'exerce en ce moment sur le plancher du camion. C'est elle qui fait bouger l'aiguille de la balance quand on monte dessus. Alors à quoi est-elle due ? Eh bien, dans l'univers, tous les corps s'attirent. C'est ce qu'on appelle la gravitation. À tout moment, vous chez vous, moi dans le camion, nous subissons la gravité. C'est l'attraction terrestre qui nous scotche au sol. Alors elle s'exerce en fait sur la masse des corps. Et il en résulte une force, c'est le poids. Alors au passage, le poids s'exprime comme toutes les forces en newton. Alors vous l'avez tous remarqué, chez le boucher, on parle en kilogramme. Eh bien, c'est une erreur car les kilogrammes servent théoriquement à mesurer la masse. Ouh, hop là, hop là, regarde ça, Chamy, ça y est, je suis en impesanteur. Ça fait un drôle d'effet, dis donc. C'est la première fois de ma vie. Oula, ça veut dire que je flotte, on n'est pas très stable. Je flotte, j'ai l'impression de ne plus rien peser. Et pourtant, il y a bien encore de la gravité. C'est-à-dire qu'en principe, je suis encore attiré par le sol. Heureusement que tu me retiens. Hop là, hop là, c'est fini. Ouh, un peu brutal d'arriver, mais ça marche. C'est un drôle d'effet. Absolument, la gravité n'a pas disparu. En impesanteur, les corps sont toujours soumis à l'attraction de la Terre. Seulement, il n'appuie plus sur rien. La force ne peut plus s'exprimer, elle n'existe pas. Tenez, cet objet, par exemple, il exerce une force sur la balance. C'est son poids. Eh bien, on va les faire chuter. Revoyons la chute au ralenti. Et regardez bien l'aiguille de la balance. Pendant la chute, la balance n'a pas de support. Elle fuit. Donc, l'objet ne peut plus appuyer dessus. Il n'a plus de poids. Il est en impesanteur. D'ailleurs, quand on saute d'une table, il se passe exactement la même chose. Entre le moment où on quitte la table et le moment où on touche le sol, on est en impesanteur. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il y a l'air sur lequel on appuie. Pour être en totale impesanteur, il faut partir dans l'espace et chuter. Je vais essayer de me rapprocher parce que j'ai une petite question à te poser, Jamy. Il y a quelque chose qui m'étonne. T'es en train de me dire que les astronautes tombent. T'entends ça, la petite voix ? Ben oui, c'est quand même curieux, ça. Mais tu veux dire, Jamy, que ces astronautes et leurs vaisseaux sont en chute libre ? Mais alors, ils devraient s'écraser sur la Terre. Effectivement, si on hissait un vaisseau dans l'espace et qu'on le lâchait, il finirait par retomber sur Terre. Alors, pour qu'il reste là-haut, on va lui donner une impulsion, une vitesse pour compenser l'attraction de la Terre. Schématiquement, tout se passe comme si le vaisseau partait dans cette direction et qu'en même temps, il était attiré par la Terre. Et comme la Terre est ronde, eh bien, le vaisseau reste en permanence à la même distance du sol. Il tombe donc en permanence autour de la Terre. Quant au flottement, il est dû au fait que dans l'espace, là où il y a le vide, les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. La preuve, dans ce tube où on a fait le vide, la bille de plomb et la plume tombent à la même vitesse. Eh bien, il se passe la même chose avec le vaisseau et les astronautes qui sont à l'intérieur. Le vaisseau tombe, les astronautes tombent à la même vitesse. Ils ne peuvent pas prendre appui sur le vaisseau puisque celui-ci tombe. Tout le monde est en impesanteur et tout le monde flotte. Et on ne le dirait pas, mais ces astronautes chutent à plus de 28 000 km heure tout autour de la Terre. Ici, ils réparent le télescope Hubble. Et comme dans l'espace, plus rien n'a de poids, ils peuvent déplacer à bout de bras des masses de plusieurs tonnes. Waouh ! Voilà, moi pour le moment, j'ai remis les pieds sur le plancher de l'avion. Car il ne faut pas croire, dans cet avion, on n'est pas en impesanteur en permanence, seulement par phase de 20 ou 25 secondes. Alors comment ça se passe ? Eh bien, vous allez voir, c'est très spectaculaire. En fait, le jeu consiste à envoyer l'avion en l'air comme on jetterait une pierre. C'est-à-dire que l'avion vole à environ 6 000 mètres d'altitude et là, d'un seul coup, il va se braquer. Voilà, là, on va l'entendre, il va se cabrer, se cabrer énormément. Il va monter quasiment comme une fusée avec une assiette de 47 degrés. Voilà, là, on monte. Alors, c'est une période où il ne faut pas trop bouger quand même parce qu'on prend des jets, c'est-à-dire des accélérations. Là, on est à peu près à 2 jets, c'est-à-dire que je pèse deux fois mon poids. Et puis, on va arriver à 7 000 mètres d'altitude et là, le pilote va relâcher les gaz. Et on va partir dans la parabole. C'est parti, voilà, voilà, je suis en impesanteur. Je ne pèse plus rien, Jamy. Et ça, eh bien, ça va durer pendant environ 20 secondes, voilà. Heureusement qu'Alain est là pour me retenir quand même. Je peux me mettre dans tous les sens. J'ai plus de haut et de bas, c'est quand même assez curieux. C'est assez génial. Et il faut quand même se remettre en position assez vite parce que le retour est parfois un peu brutal. Voilà comment ça se passe, Jamy. Avant de reprendre les différentes phases du vol, un petit rappel. Il existe différentes façons de faire chuter un objet. Ou bien, on le lâche et soumis à la gravité, l'objet tombe bien à la verticale. Ou bien, avant de le lâcher, on le lance. L'objet tombe, mais en dessinant une belle parabole. Eh bien, vous l'avez compris, le pilote de l'avion zéro G a choisi la deuxième méthode. Première phase du vol. L'avion est propulsé par ses moteurs. Le pilote tire sur le manche. L'avion se cabre. À ce moment-là, Fred fait deux fois son poids. Deuxième phase du vol, le pilote coupe les moteurs. Dès cet instant, l'avion chute, même s'il continue à monter. En effet, souvenez-vous la parabole dessinée par le caillou après l'avoir lâché. Pendant tout ce temps, le pilote et l'avion sont en chute libre. Ils tombent tous à la même vitesse. Ils sont en impesanteur. Et Fred ne peut pas prendre appui sur l'avion, puisque l'avion tombe également. Eh, attends deux secondes, Jamy. J'ai encore une petite question à te poser. On ne peut pas vraiment dire qu'on est en chute libre, car en fait, il y a de l'air dans l'atmosphère là, tout autour de l'avion. Donc, ça doit quand même créer quelques frottements, à mon avis. C'est comme une chute libre. En effet, le pilote ne coupe pas complètement les moteurs. Il les laisse tourner un peu pour compenser les frottements de l'air et faire en sorte que l'équipage ne subisse que la gravité. Mais revenons au vol. Après avoir culminé, l'avion descend. Il prend de la vitesse pour mettre fin à cette situation dangereuse. Le pilote redresse l'appareil. Dès cet instant, la chute libre de l'avion s'arrête. Les hommes, eux, continuent à tomber, mais pas très longtemps, car très vite, ils rencontrent le plancher de l'avion. Et à ce moment-là, Fred fait à nouveau deux fois son poids. Ben dites donc, ça ne doit pas être très facile pour le pilote, parce que lui aussi, il est en impesanteur. On a beau être attaché avec les harnais, tout naturellement, vous vous élevez de 5, 10 centimètres. Et en faisant ça, vous détruisez la géométrie du corps et donc des appuis. Et il faut des appuis pour piloter très, très, très précisément. Et c'est ça qui est assez difficile. C'est pour cette raison qu'ils pilotent à deux. Et ils ont trouvé une petite astuce. Vous voyez, ça, c'est un faux manche qui ne fait que du tangage. Ça, c'est le manche, je peux faire du tangage et je peux faire du roulis en même temps. Lui, il ne peut faire que du tangage. Donc le pilote, il fait le tangage. Il fait le sauvion et il pilote comme ça. Waouh, il y en a du tangage. Et le second pilote, lui, ne s'occupe que du roulis. Il a aussi un truc. Il utilise des ficelles. Et en les prenant comme ça, c'est deux ficelles. Vous n'appliquez un effort que sur la verticale. Donc vous ne perturbez pas l'autre pilote dans l'axe de tangage. Voilà. Ça valait le coup d'être vu, quand même. C'est de la haute technicité. Et voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il suffit de demander au pilote. Moi, j'utilise le plafond parce qu'en bas, je trouve qu'il y a trop de monde. Alors, dans un vol comme celui-ci, on fait une trentaine de paraboles, ce qui donne aux scientifiques une dizaine de minutes pour faire leurs travaux. Une dizaine de minutes pendant lesquelles ils vont étudier des phénomènes cachés par la pesanteur sur Terre. Et ils s'en passent de drôles de choses en un pesanteur. Une flamme, par exemple, n'est plus verticale, mais arrondie. Bah oui, les gaz chauds ne sont pas plus légers que les gaz froids. Et donc, ils ne s'élèvent plus. Et l'eau, elle ne reste plus sagement au fond du verre, mais flotte dans les airs sous forme de bulles. En plus, elle ne peut plus bouillir puisque les bulles de chaleur ne remontent pas à la surface. Si vous essayez de faire bouillir une casserole d'eau en apesanteur, les bulles vont rester au fond. Vous allez avoir la vapeur au fond, l'eau au-dessus et les pattes dedans. Bah alors, si ça ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe ? En principe, la chaleur s'accumule. Et c'est ce qu'on observe sur Terre dans les grosses ébullitions où la vapeur n'a pas le temps de partir. Et en microgravité, la chaleur s'évacue quand même. Et on ne sait pas pourquoi. Et il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Ici, grâce à l'impesanteur, on simule des nuages de poussière semblables à ceux que l'on observe dans l'univers. En analysant ces poussières, grâce à la lumière qu'elles renvoient, on cherche par exemple à mieux connaître les particules libérées par les comètes qui ont parfois plus de 5 milliards d'années. Ainsi, avec ces expériences en vol parabolique, on espère mieux comprendre la formation de notre système solaire. Hop là ! Et puis tu sais, j'aime ce qui est très drôle quand on est en impesanteur, c'est qu'on est à l'aise dans tous les sens. Pour moi, là par exemple, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Ça, ça pourrait très bien être le plafond ou le plancher. Ça m'est totalement égal. Alors c'est vrai que le corps a un petit peu de mal à s'y faire quand même. On est un peu désorienté. Et le mal de l'espace, ça existe. Hop là ! Et tout ce que je viens de vous dire, c'est pas valable sur le plancher des vaches. D'où vient le mal de l'espace ? Eh bien, la réponse se trouve dans le creux de l'oreille. L'organisme est équipé d'instruments de mesure qui lui permettent de se situer en permanence dans l'espace. Les yeux, les muscles transmettent des informations au cerveau. D'autres capteurs sont situés dans l'oreille interne. Ces capteurs se présentent sous forme de petits cils qui baignent dans un liquide visqueux où se trouvent des cristaux. Quand on a les pieds sur terre et qu'on se penche, en arrière par exemple, sous l'effet de la gravité, les cristaux se déplacent et entraînent les cils. Les cils sont connectés à des neurones qui transmettent l'information au cerveau. Celle-ci correspond à ce que voient les yeux. Pas de problème. En impesanteur, c'est totalement différent. Souvenez-vous, les astronautes tombent dans des vaisseaux qui tombent également. Eh bien, il se passe exactement la même chose pour l'oreille interne. Les cils et les cristaux tombent dans un petit conduit qui tombe également. L'astronaute peut bien s'incliner en arrière. Étant donné que les cils tombent, les cristaux ne peuvent pas prendre appui sur les cils. L'information transmise au cerveau par l'oreille interne ne correspond donc pas à ce que voient les yeux, d'où le malaise. Voilà. Hop là ! Est-ce que tu peux m'emmener voir, Mathieu ? Ça m'arrangerait. C'est possible ? Allez, on va essayer d'y aller. Salut, Mathieu. Alors, ici, on fait des expériences scientifiques, bien sûr. Et il n'y a pas de la place que pour les grands labos. On fait aussi un petit peu de place au lycée. Toi, tu représentes un lycée de Montbéliard. C'est bien ça ? Oui, le lycée Cuvier. Et tu fais des expériences sur... Attention, on va se reposer. Alors, raconte-nous. Je fais des expériences sur le coeur. Oui. T'es bardée de capteur, là. Je suis bardée de capteur. Et je mesure... Je fais un électrocardiogramme. Je mesure la fréquence cardiaque aussi. D'accord. Il va bien, ton coeur ? Ça va, ça va. Je n'ai pas eu de nausée pour l'instant. C'est vrai ? Tu trouves ça comment ? Plutôt sympa ? C'est... Oui. Non, non, pas sympa. Vraiment super génial. Voilà. Je vais essayer d'avancer vers un autre laboratoire. À plus tard, Mathieu. Injection. Injection, j'y suis. Pardon. Voilà. Alors, puisque l'on parlait du coeur, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque l'on est en apesanteur, vous pouvez l'entendre d'ailleurs, le rythme cardiaque diminue. Le coeur bat moins vite. Et a priori, c'est normal, car en gros, le sang est mieux réparti dans l'organisme. Donc le coeur n'a pas besoin, par exemple, de beaucoup pomper pour remonter le sang vers la tête. Attention, vers des sangs. Et puis on dit aussi que les muscles s'atrophient. C'est normal, parce que les muscles d'un spationaute ou d'un cosmonaute, eh bien, ça ne travaille pas beaucoup. Voilà, Jamy. Merci, Fred. Mais tu oublies quelque chose. Le squelette également se fragilise. Surtout, les os des jambes, qui en apesanteur ne supportent plus rien du tout. Alors, en temps normal, quand on a les pieds sur terre, des petites cellules, des sortes d'ouvriers, renouvelent en permanence les tissus qui constituent les os. Certaines équipes détruisent les tissus usés, d'autres reconstruisent. Et cet équilibre ne disparaît qu'avec l'âge. En apesanteur, c'est totalement différent. Quel que soit l'âge de l'astronaute, le renouvellement des tissus osseux s'effectue beaucoup moins bien. Alors, que se passe-t-il ? Y a-t-il plus de destruction ? Moins de reconstruction ? On ne le sait pas. Toujours est-il qu'en rentrant sur Terre, les astronautes ont un squelette plus fragile qu'au départ. Eh oui ! Un homme dans l'espace perd environ 1 à 2 % de sa masse osseuse par mois. Et de retour sur Terre, il mettra beaucoup de temps à la récupérer. Après un long séjour, on n'est même pas sûr de pouvoir retrouver le squelette qu'on avait avant de partir. Mais aujourd'hui, il y a des très grands progrès qui sont faits dans la recherche, qui sont développés pour le spatial, qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'os. Pourquoi est-ce qu'il perd son calcium ? Comment est-ce qu'on peut empêcher d'y perdre son calcium ? Ça, ça a des retombées sur les malades chez nous, au sol, sur Terre. Il y a des malades qui perdent leur calcium et ça, ça permet de faire avancer les choses. En attendant, pour prévenir et compenser ces phénomènes, les astronautes font de nombreux exercices tant sur Terre que dans l'espace. Mais pour les vols longue durée, le problème reste entier. Pour aller sur Mars, il faudrait au moins 18 mois. Et on ne sait pas vraiment comment l'organisme humain réagirait. Eh, Jamy, maintenant que j'ai goûté à l'impesanteur, j'ai envie de rejoindre l'équipe d'astronautes européens. Les places sont chères, ils sont seulement 16 et ils sont basés là, à Cologne, en Allemagne. Jamy, des vrais astronautes. Bonjour, les gars. Bonjour. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. 16 astronautes de 7 nationalités différentes. Et la langue officielle, ici, c'est l'anglais. Moi, je vais voir le patron. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Jean-Pierre Muray. Vous êtes patron des astronautes européens. Moi, j'ai toujours rêvé de devenir astronaute. Alors, comment on fait ? Ah ben, ça, c'est un métier très particulier. Ça devient seulement, d'ailleurs, un métier. C'était des occasions jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'école pour faire ce métier. On ne peut pas dire qu'il y a un cursus qui mène naturellement être astronaute. Il faut quoi ? Il faut être d'abord un grand sportif, un scientifique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Il faut savoir tout faire parce qu'une station spatiale comme celle-là, c'est tout petit. Ça nécessite pas mal d'entretien. Il faut y faire des expériences scientifiques, des expériences technologiques. Il faut être un bon communicant. Donc, il faut savoir tout faire et c'est pour ça que la sélection est très dure. Chez nous, on peut dire qu'il y a deux grands groupes. Il y a les anciens pilotes d'essai, pilotes de chasse ou même ingénieurs navigants. Et de l'autre côté, il y a les chercheurs et les scientifiques. Mais en fait, chacun doit être capable de faire un peu le métier de l'autre. Dans mon cas, par exemple, je suis pilote d'essai de formation, mais j'ai appris à me faire une exploration du cœur avec un système Doppler. Et Claudie, qui est médecin et chercheur, elle a appris à piloter un vaisseau Soyouz. Ah, il a bien changé le métier d'astronaute. En 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à partir dans l'espace. Un véritable héros en Russie. Mais à cette époque, pas facile d'être cosmonaute. Il fallait être plutôt costaud. Et à la cité des étoiles, l'entraînement physique prenait parfois des allures de torture. En fait, on recréait certains effets désagréables de l'impesanteur pour aider l'organisme à les tolérer. Et seuls les plus résistants étaient déclarés aptes au vol. Aujourd'hui, on connaît mieux les problèmes et la préparation est donc mieux adaptée. À Cologne, où les astronautes européens reçoivent leur formation de base, l'ambiance a l'air plus décontractée, mais la difficulté est ailleurs. Le plus dur dans ce métier, c'est l'attente parce que quand vous regardez la moyenne des astronautes russes, américains et européens, celui qui a réussi entre sa sélection et le moment de son premier vol, le plus court délai était de 5 ans, mais la moyenne est entre 8 et 10 ans. Et une fois qu'ils ont décroché une mission, les astronautes européens partent se perfectionner en Russie ou aux Etats-Unis. En attendant, ils continuent d'étudier à Cologne car ils sont devenus de véritables professionnels de l'espace. Et ici à Cologne, il y a aussi la maquette à l'échelle 1 du grand laboratoire Columbus qui fait partie de la Station Spatiale Internationale. Maintenant, on va visiter l'intérieur. Bonjour Claudie. Bonjour. Alors expliquez-nous quel genre d'expérience on peut faire dans ce laboratoire. Alors donc, dans ce laboratoire européen Columbus, on va travailler sur deux grands secteurs scientifiques, ce qui s'appelle les sciences de la vie, c'est-à-dire le vivant, comment il va-t-il réagir à ce nouvel environnement, soit sur l'homme, soit sur des échantillons de cellules et d'animaux. Alors, le laboratoire européen de physiologie. Ça, c'est un laboratoire, ça ? Voilà, un labo. C'est un rack ? Voilà, deux racks comme ça, avec un ensemble de modules qui nous permettent d'explorer différents systèmes. Par exemple, le système cardiovasculaire et notre cardiolab. Un système qui va nous permettre d'analyser les mouvements du cosmonaute. et c'est important de voir un petit peu comment on se déplace en microgravité, comment on peut s'orienter, prendre les choses, se stabiliser. Donc, le laboratoire de physiologie. Et celui-ci, c'est quoi ? Alors, la physiologie humaine, c'est une partie du vivant, mais il y a aussi des végétaux, des cellules, des larves, des œufs. Et on a donc un laboratoire ici, le Biolab, le laboratoire de biologie, qui va nous permettre d'analyser, là aussi, le comportement d'échantillons. Alors, avec des congélateurs qui permettent d'avoir des échantillons maintenus à telle ou telle température, la possibilité ensuite de les passer dans des incubateurs pour voir justement les développements. Il y a aussi une centrifugeuse qui va permettre de faire des comparaisons. Une cellule placée en microgravité par rapport à une cellule et à la gravité normale. Et voici l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Enfin, notre maquette. Internationale parce que 16 pays ont participé à l'élaboration de ce projet. Alors, une fois les panneaux solaires déployés, l'ISS s'étalera sur 100 mètres de long et 75 de large. Plus grande qu'un terrain de foot, quatre fois plus grande que la Station Mir. Alors, initialement, cette station a été conçue pour accueillir sept astronautes qui pourront travailler dans six laboratoires différents. Le fameux laboratoire Columbus, laboratoire européen que Fred nous a présenté, se trouve ici. là, deux laboratoires américains. Juste à côté, le laboratoire japonais et de l'autre côté de la station, deux laboratoires russes. Lancée en 1998, la construction de la Station Spatiale Internationale ne sera pas achevée avant 2010 et elle aura coûté beaucoup plus cher que prévu, plus de 100 milliards de dollars. Les modules de ce gigantesque mécano ont été placés en orbite par des fusées russes et américaines et par les navettes spatiales. Ils sont assemblés à l'aide d'un bras robotisé. Mais les astronautes doivent aussi faire de longues sorties dans l'espace avec leurs trousses à outils pour fixer certaines pièces. Entre l'entretien de la station et les expériences scientifiques qu'ils doivent réaliser, ces travailleurs de l'espace ont des journées bien chargées. Le matin, ils se lèvent vers 7h. Il y a une première activité qui consiste à faire la toilette, prendre le petit déjeuner et vers 9h, ils commencent à travailler jusqu'à midi où ils ont le repas, ils ont une heure pour manger tous ensemble. Ensuite, ils retravaillent l'après-midi jusqu'à 18h à peu près et ensuite, le repas du soir et ils ont un peu de temps libre dans la soirée. Bref, la journée d'un spationaute se déroule presque comme celle d'un terrien sauf qu'il voit 16 fois le soleil se coucher en 24h. Et le dimanche, ouais, c'est jour de congé ! Hé, Jamy, tu sais que pour être astronaute, il faut aussi savoir nager car une grande partie des entraînements se déroulent dans l'eau. Pourquoi dans l'eau ? Tout simplement parce qu'on y ressent à peu près la même chose qu'en un pesanteur, on a l'impression de ne plus rien peser. Alors ça, c'est le plus grand bassin d'Europe. Il fait 10 mètres de profondeur et si vous regardez bien tout au fond, on a installé une structure qui fait exactement la taille du laboratoire européen et là, ils vont s'entraîner à déplacer un rack comme s'ils étaient en un pesanteur. Vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. C'est l'avantage de ces racks qui composent le laboratoire. Ils sont interchangeables. On peut ainsi préparer les expériences à terre, envoyer le rack en un pesanteur puis le redescendre au sol pour analyser les résultats. Pratique, non ? Au fait, Jamy, tu ne m'as pas dit comment on va faire pour monter là-haut sur la station ? Eh bien, pour le moment, on n'a pas trop le choix. Seules deux bases sont équipées pour envoyer des hommes dans l'espace. La base russe de Baïkonour et Cap Canaveral aux Etats-Unis. Alors, au départ de Baïkonour, les hommes prennent place à bord d'un vaisseau Soyouz situé au sommet du lanceur. Après le décollage, le lanceur se sépare des différents étages, des réservoirs et des moteurs et le vaisseau va s'arrimer ici. Pour le retour, le vaisseau se détache de la station mais seule la capsule dans laquelle les hommes ont pris place rentre sur Terre suspendue à un parachute. Au départ de Cap Canaveral, les hommes voyagent à bord d'une navette qui décolle à la verticale. Après le décollage, elle aussi se sépare des boosters, des réservoirs également et la navette va s'arrimer de ce côté-ci de la station. Pour rentrer au pays, les astronautes remontent à bord de la navette, elle se détache de la station et elle atterrit à Cap Canaveral comme un avion. Au fait, Jamy, excuse-moi, j'ai encore une question à te poser. Une fois qu'on sera là-haut, comment on sera ravitaillés pour avoir du matériel, des outils, de la nourriture ? Non ! Tu vas pas me faire croire qu'il y aura des livreurs de l'espace quand même. Bien sûr que si ! Et la livraison sera assurée soit par une navette américaine, soit par un vaisseau Progress, un cargo russe qui décollera de Baïkonour, soit par la TV, un cargo automatique européen qui sera lancé par Ariane 5 depuis Kourou en Guyane. Alors la TV viendra s'arrimer ici. Après sa livraison, il servira en quelque sorte de poubelle. Mais ses moteurs permettront également de rehausser la station qui, au fil des mois, perdra un petit peu d'altitude. Une fois sa mission terminée, la TV se désolidarisera de la station et brûlera dans les couches denses de l'atmosphère. Ce cargo automatique peut transporter jusqu'à 7 tonnes et demie de charges utiles, notamment du matériel scientifique. Il va permettre de mieux ravitailler la station, surtout après 2010, lorsque les dernières navettes spatiales seront définitivement arrêtées. La station internationale devrait être exploitée pendant au moins 10 ans. Elle va avant tout servir de base d'entraînement pour les futures missions vers la Lune et peut-être un jour vers Mars ou d'autres régions du système solaire. Il a de la chance, Fred, quand même, d'aller sur la station. Mais il va habiter où, là-haut ? Dans ce module. Ah non, pas celui-ci, il n'est pas encore fabriqué. Je ne sais pas. Bah, t'es pas parti, toi ? Ils ne volent pas de moi. C'est une fille qui part cette fois-ci. Et non, c'est moi, la petite voix. Coucou ! Oh, la petite voix, elle m'a doublée ! C'est génial, la tant pis. Champion, la petite voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada